Et rebonsoir tout le monde, retour sur le stream pour l'ESA Winter, on a une run de Metroid Dread Any% Unrestricted, Cocorico qui sera runé par Hoopla, et je suis Destructor, accompagné de Tatsush pour vous commenter tout ça, salut Tatsush ! Salut Destructor, salut chat, on espère que vous allez passer en main sur cette run de Metroid Dread, du coup Unrestricted, avec un maximum de glitch, on va essayer de faire un peu à passer de plein de jeu en main, si bien on se met à peu près numéro 5, histoire d'être large, puisque comme on verra, c'est une catégorie qui est quand même assez risquée sur la frein de la run. On a effectivement pas mal de glitch assez compliqués, la run devient relativement folle au bout de, à peu près il me semble, on va dire à peu près 40 minutes de jeu dès qu'on récupère le speed booster ou l'accélérateur en français, les choses vont devenir assez folles, et franchement Hoopla qui va avoir besoin de pas mal de courage, qui a l'air de faire du solo comme l'Ontari sur cette run en plus de ça, donc ça va être un sacré spectacle, et on est parti ! C'est parti ! Donc déjà, explication très rapide sur la catégorie en élmée, on peut voir qu'on a un nom à rallonge assez long, forcément. Et 9% Unrestricted, c'est-à-dire qu'il y a trois façons de faire le jeu, Unrestricted, No Major Glitches et Glitchless, là en l'occurrence, Unrestricted, tous les glitchs, tous les abus sont permis, on va pouvoir Hoopla tirer à travers des murs, passer à travers le sol, des portes, ça va être fou ! Normal, c'est la difficulté sélectionnée. No Turbo, signifiant qu'il ne joue pas avec une manette Turbo, donc dès qu'on va le voir tirer très rapidement, ce sera simplement à la simple vitesse et dextérité de ses doigts, et Digital, c'est la version, le support sur laquelle il joue, il faut savoir que c'est beaucoup plus rapide de jouer sur version digitale que sur version physique, notamment grâce à des temps de chargement beaucoup plus courts. Voilà, et donc le début de cette run va être assez intense quand même, on va avoir pas mal de choses à vous expliquer. Il faut savoir que MetroidBot, c'est un jeu qui est quand même assez permissif au niveau des mouvements, On va pouvoir le voir faire des salles, de walljumps, des attaques de melee, etc. Et là, ça va rentrer assez rapidement dans le début du sujet, avec le solo glitch du jeu, qui s'appelle donc le pseudo wave, qu'il va l'exécuter ici, voilà, il va le faire trois fois pour pouvoir tirer à travers les murs, pour pouvoir exploser le blob qu'on voit là, donc là il a skip déjà le premier EMI du jeu, le premier EMI du jeu qui fait office du tuto, c'est le broken EMI comme on l'appelle. Et là il attaque déjà le deuxième, qui est déjà un tout petit peu plus compliqué. En fait, grâce à une succession de manipulations, il peut tirer à travers les murs, et simuler entre guillemets le wave beam du jeu, pour ça qu'on l'appelle le pseudo wave. Et des pseudo wave plutôt bons, ce qui fait qu'il va directement pouvoir accéder au premier entre guillemets vrai boss du jeu, Corpus, qui est extrêmement compliqué, notamment à ce stade du jeu, parce qu'il a très très peu de missiles. Seulement avec 15 missiles, ça peut être assez compliqué. Il a réussi à avoir un peu de chance, là la tête de Corpus est bloquée vers le bas, donc il peut spammer tous ses missiles sans problème. Deuxième phase de Corpus, on le voit activer son camouflage, ce qui fait que c'est relativement compliqué de savoir où tirer, et il faut toucher énormément de missiles, 26 pour finir sa deuxième phase, et Opla qui nous fait un Corpus vraiment impeccable. Départ de run, absolument génial, grâce à ce headlog, une deuxième phase parfaitement gérée. Il a raté aucun missile en fait. Tatsushil a mis ses 15 missiles, puis 11, donc le total de 26 sur 26. Ouais, c'est ça, vraiment très propre comme Corpus, mais je pense que de toute façon Opla est vraiment très habitué sur ce boss, je l'ai rarement vu galérer sur Corpus. Effectivement, c'est vraiment l'un des runners les plus impressionnants sur ce boss. Boss qui peut vraiment être un véritable problème, aussi bien pour commencer des runs qu'en situation de race, ou justement en situation de marathon, où on est obligé de continuer. Opla, franchement, race, marathon ou pb attempt, il est tout simplement 100% du temps vraiment très constant sur ce boss. C'est ça, voilà. Et donc du coup il va pouvoir continuer sa route dans Arparia, du coup la première zone du jeu. Il va pouvoir du coup passer par la zone EMI, en fait il va passer à l'inverse de la zone EMI. Là il va y rentrer, et théoriquement il y a les robots EMI qui sont un petit peu, on va dire, la mascotte du jeu, on peut dire ça comme ça. Et donc là il n'est toujours pas là, parce que voilà, il est simplement passé par, bah pas par le bon chemin. Il a déjà cassé le jeu entre guillemets, donc il va pouvoir l'activer un petit peu plus tard. Absolument, c'est le pseudo wave qui nous ont permis justement de passer à travers des endroits qui... Normalement en fait le deuxième pseudo wave qu'il a exécuté s'avère être, on va dire, un shortcut qui permet de faire un petit peu raccourci pour plus tard. Et en fait, forcément toute la route est complètement cassée, on n'a même pas vu justement le premier robot EMI de la run. On a très très beau saut sur cette rampe grâce au camouflage actif, qui est frame perfect d'ailleurs, qui permet au plat d'éviter toute une petite section où il a besoin de faire monter le niveau d'eau, ça lui sauf 14 secondes. Et donc voilà, retour dans la zone EMI où normalement on peut se faire pourchasser par ces robots qui cherchent à atteindre sa muse et à nous capturer. Et ici là, on est vraiment tranquille, on peut se balader, car comme Tatsush l'a dit, le robot EMI de cette zone n'est pas encore activé. C'est ça, voilà, il a pour l'instant vraiment très très propre en début de run, le Wattora, ce qu'on l'appelle là, le skip de la plateforme qu'on a vu, est passé vraiment assez rapidement, ça peut, comment dire, on peut assez facilement le rater, mais il est resté vraiment très très propre sur cette première phase. On est déjà du coup au charge beam à à peu près 4 minutes, 4 minutes 40, ce qui est vraiment très propre pour moi. Ce qui est vraiment excellent, absolument. Donc pour l'instant, récupération du coup de notre normalement premier upgrade, le rayon de charge qui est tout simplement une amélioration de rayon. Désormais on peut maintenir notre bouton de tir enfoncé pour charger un tir qui fera plus de dégâts, et qui permet également d'ouvrir ses portes blindées comme on peut le voir juste ici. Oplaq qui a également récupéré sa première réserve d'énergie, ses réserves violettes qui nous permettent d'avoir 100 points de vie supplémentaires. Il en récupérera quelques unes à travers cette run, histoire d'être relativement safe. Relativement safe, notamment pour un combat de boss en particulier qu'on verra sur la fin de la run. Sans spoil évidemment, comme on l'a dit avec Destructeur tout à l'heure, à partir de 40 minutes de jeu à peu près, c'est là qu'on va commencer à vraiment outrepasser le jeu. On n'a même pas mentionné tellement c'était rapide au final l'acquisition de l'habilité que Corpus utilisait lui-même, à savoir le... je ne me souviens plus du tout du nom français mais tout simplement le camouflage. Le camouflage spectral, c'est ça effectivement, qui permet au plat du coup de se rendre invisible. Il utilise sa petite barre d'énergie jaune juste en dessous de sa vie qui se vide au fur et à mesure qu'il utilise cette habilité. Mais voilà, globalement c'est simplement pour passer ses petites portes à détection où normalement Samus se retrouvera juste devant la porte bloquée. On peut tout simplement faire une optimisation en utilisant une glissade et en activant après le camouflage. Il peut gagner un petit peu de temps parce qu'on va conserver l'inertie de cette glissade tout en étant camouflé. C'est ça, voilà. Du coup, cet upgrade qui sert du coup à passer les portes, comme on l'a dit, les portes à détection de mouvement, mais qui vont peut-être aussi servir pour les enemies. Ça sert aussi également à ne pas se faire détecter des ennemis et des autres ennemis, mais ça c'est pas très utile. Absolument. Donc là, retour dans la zone émise, on peut voir au plat repartir ici. On va le voir faire un wall jump assez précis. Voilà, cette mécanique phare des jeux Metroid, voilà, parfaitement réussie. Un petit peu particulier. Ouais, franchement, il rentre tout du premier coup, c'est assez impressionnant. Il a au final fait un petit demi-tour pour atteindre la zone qui normalement permet de déclencher la toute première séquence, en fait, on va dire d'activer le robot MI de cette zone. Et c'est pour ça qu'on l'a vu revenir en arrière. Et là, il se rend donc maintenant à l'unité centrale qui contrôle ce robot MI, unité centrale qu'on reverra assez souvent durant cette run, qui doivent d'abord... On doit d'abord détruire leurs coques à coups de missiles et de rayons chargés. Puis, une fois que le cerveau est exposé, il devient sensible aux tirs de rayons classiques. Et une fois ce cerveau défait, on récupère une arme singulière, le canon Omega. On a donc la Rafale Omega, qui est tout simplement une série de tirs continus, et la Charge Omega, qui est un tir chargé, où Plas va devoir utiliser ces deux armes pour se débarrasser des robots MI. Voilà, c'est ça. Du coup, il va tester... Il va tenter de tuer l'EMI le plus rapidement possible, en faisant vraiment la route la plus agréable. Ça passe. Hop, il passe en dessous l'EMI. Il se retourne. Et il l'a eu du premier coup, voilà. Encore une fois, vraiment très très propre sur les deux barres parières. Donc là, il est vraiment très propre. Une exécution vraiment très clean, effectivement. Et donc, on va pouvoir récupérer notre prochain upgrade, puisque chaque robot MI possède en fait un pouvoir qui lui est particulier. Et là, en l'occurrence, il s'agit du Spider Magnet. Donc, c'est en fait l'arachno-aimant, ce qui permet désormais au plat de s'accrocher aux surfaces magnétiques qui sont représentés par ces murs un petit peu bleutés. Sa mûche peut donc désormais, telle une araignée, escalader ces murs et également certains plafonds. On peut le voir notamment utiliser ce pouvoir pour pouvoir faire descendre cette plateforme. Et c'est ce qui va lui permettre de pouvoir sortir de cette première zone. Voilà, c'est ça. Donc du coup, là, il va sortir d'Artaria et passer du coup à Kataris, avec la deuxième zone. Deuxième grande zone du jeu, zone chaude, zone de chaleur, qui va être un petit peu décisive aussi. C'est une des zones, je pense, les plus difficiles à optimiser, notamment à cause d'un skip, le fameux Adam Skip, qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup de runners. On espère qu'Houpla ne va pas trop galérer sur ce skip. Alors ici, normalement, on est censé utiliser une plateforme au plafond pour pouvoir traverser la salle très lentement, mais Hoopla va parfaitement... Ils vont essayer de manipuler le comportement de ses ennemis. Pour se prendre en dégâts, il y est presque, mais il a un petit peu raté son setup. Voilà, il a fini par y arriver. Bonne backup. Normalement, on est censé utiliser cet arachno aimant fraîchement acquis pour pouvoir se déplacer au plafond sur une plateforme qui littéralement se trouve sur un rail au plafond. Il nous fait aller très lentement dans la salle. Ici, l'utilisation d'un damage boost nous permet d'atteindre cette plateforme plus rapidement. Et sorti de Artaria en moins de 10 minutes, qui est franchement dans ce genre de conditions est très très solide. En effet, c'est Artaria en moins de 10 minutes. On peut dire que le début a été franchement bien réussi. Surtout ce corpus. Vraiment un corpus extrêmement propre. Pas à soi, on essaye de rater. Le Water Raskip, comme on l'appelle dans la communauté, a été fait du premier coup. Franchement très propre. Mais du coup, on arrive à Kataris. Comme je disais, zone chaude. Et bah écoutez, on va parler pour la dernière fois à Adam. Effectivement, on n'a même pas mentionné Adam, l'intelligence artificielle qui se trouve à bord du vaisseau de Samus, intelligence artificielle qui porte ce nom tout simplement parce qu'en fait, elle est imprégnée de l'esprit de l'ancien commandant de Samus Aran dans la Fédération Galactique, Adam Malkovich. IA qui nous donne des instructions à travers tout le jeu. Et en fait, ces différentes stations, dès qu'on y rentre, eh bien, on est tout simplement bloqué. On est obligé de parler à Adam avant de pouvoir sortir. Station qui serve également de station de sauvegarde si besoin. Et toutes ces stations sont liées les unes à la suite des autres. C'est-à-dire qu'on va dire que vous avez la station 1, 2, 3, 4. Et si vous suivez bien toute cette ligne, à chaque fois, vous serez bloqué dans la salle. Mais si jamais vous passez par exemple... Vous venez de faire la station 3, ce qui est le cas, là on va dire pour Opla dans le cas de cette run. Si vous ne faites jamais la station 4 et que vous passez plus tard par la 5, 6 et 7, Adam ne vous bloquera pas. Donc ce sera un gigantesque gain de temps, tout simplement, puisque vous n'aurez plus besoin de vous arrêter pour parler à Adam. Et il y aura un trick assez précis qui viendra dans à peu près 2 minutes pour pouvoir faire ce skip. Exactement. Donc on a vu Opla exécuter un autre damage boost, comme à la fin d'Arteria là, pour pouvoir atteindre le mur bleu, qui lui permet de gagner quelques secondes. Là, on le voit recharger un petit peu de vie pour pouvoir passer ici et faire ce qu'on appelle la aileron. Dans les zones chaudes, tant que Opla ne possède pas la variation, il prend des dégâts de façon constante. Et il va réussir quand même, malgré tout, à passer cette zone, ce qui fait gagner quelques secondes. Nouvelle arrivée, du coup, dans une zone Amy. Chaque zone de la planète possède sa propre zone Amy. Et là, en l'occurrence, à Kataris, on a un robot Amy de couleur verte, qui a la particularité de pouvoir passer dans les passages étroits. Un robot Amy qui peut être assez troll dans son point d'apparition dès qu'on rentre dans la zone Amy. Ici, Opla a eu le spawn le plus optimal. Il n'a pas eu besoin de se camoufler ou quoi que ce soit, où il n'était vraiment pas à risque de se faire attraper. A savoir que si on se fait toucher par un de ces robots Amy, bon déjà, si on se fait repérer, il faut savoir que ces robots peuvent nous entendre. Quand on marche à proximité, ils vont commencer à venir dans notre direction. Alors, petite interruption, une tentative de pseudo-wave. Il va essayer. Certainement le pseudo-wave le plus compliqué du jeu. Oh oui, franchement, l'un des plus difficiles. Qui fait gagner à peu près 8 secondes, mais voilà, relativement compliqué. Opla, tentative effectivement pour... Histoire de montrer, mais pas plus que ça. Mais voilà, déjà, bien joué pour avoir essayé et essayé de démontrer ça. Et du coup, ces robots Amy qui fonctionnent de telle façon qu'ils vous entendent, ils essaient de vous chercher, et si jamais ils vous voient dans leur faisceau, toutes les portes de la zone Amy seront verrouillées jusqu'à ce que vous soyez suffisamment à l'écart du robot pour que les portes puissent de nouveau s'ouvrir. Et si jamais vous vous faites toucher, vous avez une petite section de QTE où vous avez une chance de rentrer un contre qui vous permet de vous libérer de l'étreinte du robot Amy. mais c'est très compliqué, le timing est incroyablement serré. La première opportunité, c'est humainement possible d'y réagir. La deuxième, c'est littéralement de la prédiction. C'est ça, c'est la deuxième essai que du pif. Là-dessus, il n'y a pas à chercher. Malgré tout, il a quand même réussi à passer l'hémiver et on arrive du coup au fameux skip, l'adam skip. Donc il va être une succession de sauts buffers, c'est-à-dire de sauts exécutés, on va dire, quelques temps avant pour pouvoir le sortir à la première frame. Et c'est au deuxième essai que ça passe, vraiment très très propre là-dessus. Très très bien, ouais. Et effectivement. Premier gros moment stressant du jeu qui a été passé là-dessus. Ah oui, un gros skip qui, s'il est réussi du premier coup, fait gagner 2 minutes 30. Notamment, puisque comme je l'ai expliqué plus tôt, bon déjà, ça évite un gigantesque détour dans la zone de Kataris. Et en plus de ça, on est désormais plus bloqué par les différentes salles d'adam. On peut tout simplement marcher à travers sans se faire arrêter. Donc un gain de 2 minutes 30 au total. Evidemment, dépendant de la catégorie dans laquelle on joue, forcément, ça dépend un petit peu. Ce gain de 2 minutes 30, c'était surtout établi par rapport à la catégorie any% no major glitches. Mais globalement, c'est à peu près ça pour toutes les catégories. Et le principe était justement, comme l'a dit Tatsouche, de faire des buffers de wall jumps, c'est-à-dire de sauter, de vouloir faire un saut contre un mur, quelques frames avant que le Samus ne touche le mur, histoire que le jeu enregistre l'input et le sort à la première frame possible. Il a réussi, comme on l'a vu, grâce à une attaque de melee à passer juste au-dessus de l'hémiver. C'est une phase qui peut être assez troll, dans le sens où l'hémis peut être assez mal placé, on peut le toucher à ce moment-là, mais c'est passé. Et donc là, on va atteindre bientôt la fin de Catarys. C'est à peu près 16 minutes, donc encore une fois, voilà. Pour l'instant, l'early game de Hoopla est vraiment très bon. dans l'Arteria. C'est environ 200 HP. Et je vais prendre celle-là. Vous pouvez faire cette route avec environ 200 ou 300 HP, mais je vais obtenir de l'hémis pour être safe. Donc on l'a vu récupérer la deuxième E-Tank. Je pense qu'il va en récupérer à peu près 4 durant sa run, histoire de quoi. Il va être vraiment un maximum safe. Voilà, globalement, pour l'instant, des mouvements assez classiques, forcément très optimisés, mais le panel de mouvements reste relativement restreint, simplement ce qu'il nous donne par le jeu. On peut le voir faire des ledge-hop, à savoir le fait de s'accrocher au bord d'une plateforme et immédiatement appuyer sur le bouton de saut pour simplement remonter le plus rapidement possible, ce qui va faire sauter sa mus' plutôt que de la faire remonter manuellement. Faire des glissades au bord des plateformes parce que ça permet à sa mus' de descendre légèrement plus rapidement. On parle du time-safe de l'ordre de 2-3 frames, mais c'est toujours ça de gagner. Donc énormément d'optimisation de mouvement pour l'instant, et Hoopla est véritablement un maître à ça, donc un très beau début de run. et donc on arrive à la troisième zone du jeu, d'Iron, pour aller récupérer le prochain item, c'est-à-dire le White Beam. Donc le rayon large, tout simplement, va permettre à Samus de tirer trois rayons à la fois. C'est une surprise après rencontrer le boss rush ? On ne veut pas parler de ça encore. Si on rencontre les boss... Oui, ils doivent rencontrer le premier, alors on va voir si on peut offrir plus. Donc Dairon, c'est tout sur le mouvement, il n'y a pas de tricks à l'heure. Effectivement, comme le dit Hoopla, pour l'instant pas grand-chose, justement dans cette première zone, cette première visite à Dairon, relativement du mouvement assez simple, avec ce courant qui est complètement éteint, on va devoir aller le rallumer. Zone qui peut paraître sombre, mais au final, il me semble, puisque Hoopla joue avec une assez grosse luminosité, donc ce jeu, même en luminosité classique, c'est pas comme si c'était un gigantesque problème. Pour un speedrunner, je pense que c'est pas... Ouais, voilà, à la limite. On aurait dû lui mettre un petit bandeau, ce petit drapeau français, qu'on voit juste derrière, devrait être sur ses yeux, histoire de rendre la tâche un peu plus intéressante. C'est ça. Il a tenté de... On veut savoir que dans Metroid Ride, il y a possibilité de donner des coups de parade dans le vent, et vous pouvez le faire sur des ennemis, simplement pour les étourdir, pas forcément pour les contrer. Et ça aurait permis, en fait, tout simplement, de décaler l'ennemi pour pouvoir glisser en-dessus. Malheureusement, il n'a pas racing, comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'optimisation à travers... un assez gros panel de mouvements, malgré tout. Acquisition, du coup, de notre première, enfin, techniquement deuxième, et au final, dernière, amélioration de rayon. Donc le rayon large, qui a trois projectiles au lieu d'un seul, et c'est tout ce qu'on aura en termes de rayon pour finir le jeu. C'est ce qui est assez impressionnant sur cette catégorie, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin de plus que ça. Ça, il me semble qu'on va aller récupérer encore peut-être un ou deux items, je pense. À peu près trois items encore, et puis voilà, on aura fini notre petit shopping. C'est ça, premièrement, on va dire vraiment collecte de ressources, un petit peu tout ce qui est nouveau. On est relativement limité parce que le jeu nous permet de faire, dans tous les cas, mais pour l'instant, pas beaucoup de glitch ou de choses à expliquer. C'est notamment un bon point pour rappeler que l'ESA est du coup un événement caritatif, là en l'occurrence en faveur de l'Alzheimer Fandom, pour récupérer de l'argent, une oeuvre caritative pour cette association. Donc, si jamais vous le souhaitez, n'hésitez surtout pas justement à faire un don aussi petit qu'il soit. C'est toujours apprécié par les organisateurs et en faveur de l'association. Et si vous le faites, n'hésitez surtout pas à donner en faveur de l'incentive associé à Metroid Dread qui est le boss rush. A savoir que si avant la fin de cette run, on atteint 1000 dollars, à savoir qu'on les a bientôt atteints, et bien jouera au mode boss rush de Metroid Dread qui est au final une succession de 12 boss il me semble, qui est au final un mode annexe où on va voir Oubla enchaîner des combats de boss assez rapidement. Exactement, et moi je vous invite grandement à le faire parce qu'on ne va pas voir énormément de boss dans cette catégorie du coup. Donc là il a tué la deuxième unité centrale, donc il vient de re-récupérer le rayon oméga et donc il va pouvoir du coup s'attaquer à l'hémiver. Il a dit qu'il va faire professeur stupide. Ah d'accord. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, il a mis pas mal de tirs, je pense que ça passe parce qu'il a très très bien géré son... Ah ouais, ça passe ! Ah bien, vraiment bien joué. Franchement, vraiment bien joué. C'est une stratégie qu'on appelle le professeur stupide et c'est vraiment une raison. C'est vraiment... Il y a une stratégie très simple contre ce robot Amy qui consiste tout simplement à se mettre contre un mur et simplement lui tirer dessus pendant qu'il nous vient dessus. C'est vraiment la stratégie relativement rapide et extrêmement safe. mais Houpla a fait une manœuvre, on l'a vu assez folle en sautant par dessus ce robot Amy en étant vraiment au contact stratégique qui ne sauve que deux secondes alors que si jamais on prend un game over là-dessus c'est vraiment 30 à 40 secondes de perdu. Donc petit time save, gros risque mais franchement gros GG parce que c'est juste tellement génial à regarder. Ouais, ouais, ouais. Il faut être sacrément fou pour tenter ça en run, enfin en tout cas tenter ça en marathon. Personnellement, je n'oserais pas le faire. C'est vraiment l'optimisation pour quelques secondes en plus. Ouais, ouais, c'est vraiment deux secondes. Après je pense qu'en marathon justement c'est limite mieux d'y aller en marathon parce que tu n'as pas forcément la pression du time loss c'est vraiment pour le show et là en l'occurrence même pas besoin de retry quoi. Il réussit tout du premier coup. C'est ça qui est assez impressionnant notamment qu'on le voit runer et qu'on le verra faire la suite de la run. S'il arrive tout à faire du premier coup ce sera en fait tellement difficile de vous donner une idée à quel point les choses qui sont réalisées sont folles. Exactement. Donc là Hoopla vient de récupérer la boule morphine donc item comment dire iconique de la saga Metroid qu'on obtient quand même assez tard dans cet épisode qui permet tout simplement de de parcourir les longs les longs parcours les longs parcours en boule morphine. donc on va faire ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Petit retour à Artaria donc on va profiter du game design forcément pas mal de zones qui étaient limitées parce qu'on a effectivement tous ces petits tunnels où Samus ne pouvait pas passer mais désormais avec la boule morphine on peut tout simplement accéder à tous ces endroits pour pas mal d'exploration toujours le principe des Metroidvania faut toujours revenir en arrière dès qu'on obtient un nouveau pouvoir réexplorer il y a toujours une porte qui était verrouillée désormais on peut et on découvre de nouvelles zones etc. Et c'est notamment là qu'on va pouvoir avoir une petite séquence assez sympathique où Samus met un petit peu le bordel voilà activation de ce flux de carburant thermique qui au final met un peu la zizanie dans cette zone alors normalement on voit pas mais il y a de la lave en bas qui est en train de monter mais Hoopla va tellement vite qu'on le voit on la voit même pas il peut passer à travers ses flammes sans aucun problème parce qu'elles ne font pas beaucoup de dégâts c'est ça la chaleur augmente dans la pièce mais on a pas le temps de le voir et donc voilà obtention de la variation du coup qui va permettre de passer les zones de chaleur sans prendre de dégâts et donc de pouvoir tout simplement continuer sa route à savoir que il est techniquement possible de finir le jeu sans aucune des deux combinaisons sans la combinaison Varian ni la combinaison de gravité mais c'est tout simplement plus lent c'est on doit utiliser des stratégies un petit peu différentes donc voilà c'est juste un petit fun fact à savoir qu'au final aucune des deux combinaisons n'est vraiment nécessaire pour finir le jeu ce qui est assez amusant puisque d'ailleurs dans les cinématiques de fin on voit Samus porter la combinaison qu'elle possède réellement plutôt que celle que vous connaissez normalement si jamais vous avez fait le jeu oui oui alors en plus il y a savoir que ce sont vraiment des cinématiques en pré-rendu c'est à dire que les développeurs avaient vraiment prévu que les joueurs cassent le jeu voilà en fait c'est ça les cinématiques sont vraiment en temps réel c'est un peu comme si on avait Lucky 2 qui était en 2D en permanence et qui lors des cinématiques passait en 3D c'est vraiment pas un un truc pré-enregistré c'est ça qui est assez génial ce qui permet justement tout ces au final le fait d'avoir l'impression que le jeu n'est même pas cassé quand on le casse réellement c'est ça qui est super c'est ça de toute façon Metroid Dread a vraiment été pensé pour avant même d'avoir été cassé par les joueurs a été pensé pour avoir pas mal de séquences break notamment notamment Craig on peut séquences break pas mal de pas mal de passages du jeu effectivement normalement avec l'acquisition de cette combinaison variée on aurait vu oupla on va partir en bas à gauche en revenant de ce téléporter pour aller vers pour aller dans la zone de chaleur qui normalement nous empêchait d'y aller sans la combinaison variée et donc là décide tout simplement de ne pas y aller puisque Craig est un boss qui nous permettrait de débloquer le rayon à diffusion qui est une upgrade qui fait qu'on a un espèce d'effet d'explosion au niveau de l'impact d'un tir chargé qui nous permet notamment d'atteindre des blobs cachés ou des ennemis à travers des murs mais là on n'en a absolument pas besoin donc oupla va tout simplement se contenter d'aller vers la prochaine zone qui est qui est d'iron puisqu'il va donc désormais aller chercher les bombes c'est ça retour à d'iron et on va du coup comme tu le disais passer par une zone de chaleur qu'on pouvait passer au début du jeu sans la combinaison varia grâce à un glitch qui a été qui a été corrigé on pouvait tout simplement se rendre invincible grâce aux zones émis à savoir que lorsqu'on passe dans une zone émis le jeu nous rend invincible et que du coup à l'époque on pouvait en se mettant en bullmorphing et en repassant en mode normal si je puis dire à une frame très précise le jeu conservait notre invincibilité et du coup on pouvait passer au travers des ennemis et ne pas prendre de dégâts de chaleur ni de fois ah et c'est donc là que vient ma question du coup c'est effectivement j'avais complètement oublié cet aspect legacy j'imagine que donc le fait de finir le jeu sans la varia suit c'est uniquement possible grâce à ce glitch d'invincibilité et donc pas possible en current patch c'est possible ça va être possible grâce au enfin c'est possible grâce au glitch on va dire principal de cette catégorie qui est le skew qu'on vous expliquera plus tard mais je ne sais même pas si c'est possible ou officiel d'accord j'étais assez curieux effectivement sur le sujet je sais qu'en soit c'est possible mais je ne suis pas sûr qu'on puisse officialiser ça en fait nouveau passage dans une zone émis qui elle abrite le robot émis de couleur jaune qui possède le speed booster et qui est une véritable menace puisque cette chose va juste beaucoup trop vite si jamais vous vous faites repérer vous êtes pratiquement mort dans énormément de cas ici oupla a eu un très bon spawn puisque le robot émis n'était pas sur son passage on l'a vu exécuter une technique pour pouvoir passer par le mauvais chemin en fait il est passé à droite alors que normalement le jeu nous invite à passer à gauche grâce à l'utilisation du rayon grappin qu'il ne possède pas il a donc dû faire une mécanique de single wall jump grâce à un passage en mort ball extrêmement précis dans les airs ce qui lui a permis de faire encore une fois un sequence break il peut donc aller chercher les bombes sans avoir le rayon grappin au préalable c'est exactement l'émi jaune ce passage là très très stressant parce que c'est vraiment on va dire le spawn d'émi le plus galère à passer si jamais il a le la bad rng c'est je dirais dans 80-90% des cas on le touche et donc le voilà en possession des bombes les fameuses bombes de metroid qui n'ont jamais eu de trop grande utilité on va dire d'attaque mais qui servent comme on peut le voir ici à passer dans ces petits tuyaux petits tuyaux turbo et qui servent aussi la plupart du temps à révéler les blocs cachés du jeu de metroid dread et de metroid en général donc on est toujours dans notre collecte d'objets pour l'instant on arrive au final vers une demi-heure de run et on a déjà vu pas mal de tricks et pas mal de choses que oupla a dans son arsenal pour voir il a réussi le golf très beau très beau trou en main très belle morph ball dans les airs pour atterrir directement dans ce tunnel qui est un petit peu on va dire une petite blague au final dans la communauté c'est toujours waouh c'est le tri qu'il faut rentrer si jamais on ne rentre pas là on n'est pas valide c'est un gain de temps on va dire de une seconde mais c'est vrai que c'est assez amusant à voir et pas forcément très facile c'est toujours très satisfaisant pour en réussir et on arrive bientôt au goal de l'instant deal on est quasiment à il reste à peu près je pense 300 dollars avant d'avoir le boss rush et donc nous voici à Burinia la zone d'eau la zone inondée une zone un petit peu stressante parce que comment dire pour l'instant on ne postrèdera jamais d'ailleurs le costume de gravité et donc nos mouvements sont très limités dans l'eau voilà donc c'est beaucoup d'optimisation on utilise les ennemis qui nous aspirent pour pouvoir passer des plateformes je pense très très beau mouvement dans l'eau pour le coup là qui fait vraiment utilisation de toutes les mécaniques qu'il possède pour pouvoir aller assez vite c'est vraiment assez impressionnant à savoir que c'est plus rapide de sauter de faire des petits sauts dans l'eau que tout simplement marcher au fond et là on a pu le voir justement passer dans une salle d'Adam sans que la porte ne se verrouille ici voilà très beau très beau saut tout en se faisant toucher par l'ennemi juste après pour pouvoir passer par-dessus cette étendue d'eau très très beau damage boost on a vu aussi également utiliser le camouflage le camouflage combiné une glissade pour pouvoir voilà éviter que les ennemis nous repèrent et pouvoir passer un peu tranquille donc là on va approcher de le prochain trick ici Opla va devoir faire des bomb jumps assez précis sur cette porte qui vous le voyez se ferme dès qu'il appuie dès qu'il se trouve sur la plaque juste avant et il réussit du premier coup voilà très très beau il récupère donc le déplacement phasique normalement on est censé avoir le rayon grappin pour passer par en bas et en fait Opla est directement passé par la sortie étant donné qu'il ne possède pas le rayon grappin il est obligé de faire ce trick pas facile encore une fois mais voilà dites vous bien que si jamais ça a l'air facile ou que ça se passe très bien c'est que le runner est très très fort mais oui oui pour pour prenez ces catégories je peux vous dire que ne serait-ce que le dernier trick qu'on a vu est quand même très très compliqué à exécuter et donc le voilà en position du flash shift qui est un une amélioration qui est vraiment exclusive à ce Metroid Dread qui nous permet d'exécuter trois dash si je puis dire au sol ou dans les airs et donc qui fait partie intégrante on va dire des items à récupérer pour pouvoir exécuter les gros derniers glitchs du jeu Dites-vous que si jamais vous jouez à ce jeu modique et League of Legends bah en fait le déplacement phase X c'est votre rêve vous pouvez littéralement flasher trois fois et vous pouvez faire ça littéralement toutes les cinq secondes donc c'est vraiment un plaisir et énormément d'optimisation puisque forcément on va désormais l'utiliser dans tous les couloirs toutes les salles absolument partout ici Black est un waterbomb jug il utilise une petite bombe d'abord pour storer cet état qui lui permet de prendre l'explosion d'une bombe dans les airs et dans l'eau du futur de se faire propulser il a réussi du premier coup donc bien réussi et voilà directement un premier long couloir et l'utilisation du déplacement phase X vers l'avant pour pouvoir aller le plus vite possible vers son train et ça on l'a vu également comment dire utiliser un autre type de pseudo donc à base d'attaques mêlées et de passages en bull morphing pour pouvoir détruire le dernier bloc qu'on a vu qui théoriquement n'est exposable qu'avec le canon à diffusion justement et on arrive bientôt à 40 minutes de run donc au dernier quart quasiment au dernier quart de la run oupla du coup se redirige à die run et pour pouvoir cette fois-ci aller attaquer directement les mi-jaunes qu'on a vu dans la phase précédente de la fin de la fin de la fin de la fin on va bien utiliser les flash shift donc ça nous permet évidemment de passer ces portes là qu'on voit jaune comment dire nous bloc si on marche dessus qui ne sont passables excusez moi qu'avec le flash shift mais voilà ça permet surtout de pouvoir aller beaucoup plus vite dès qu'on a la possibilité de pouvoir utiliser le flash shift il va le faire pour pouvoir gagner un maximum de secondes On n'a pas parlé notamment de la mécanique de rayon d'habitude dans le jeu Metroid on est plutôt habitué à utiliser les missiles en abus pour pouvoir faire des dégâts mais dans ce jeu Metroid le rayon est très très souvent privilégié notamment parce qu'il faut savoir que le rayon n'est pas capé en fait il n'y a pas de cooldown je ne sais plus exactement le bon mot mais voilà la cadence de tir n'est pas limitée sur le rayon donc en fait on peut aller aussi vite que la switch nous le permet à savoir à 20 inputs par seconde donc c'est notamment pour ça qu'il y a toute une section concernant les manettes turbo sur ce jeu il n'y a pas de manette turbo donc c'est vraiment lui qui appuie très 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 vite avec son doigt sur son bouton de tir c'est ça voilà s'il vous prend l'envie de vouloir speedrun Metroid Dread soit vous choisissez de mâcher toute votre vie soit vous décidez de passer par une manette turbo en sachant qu'évidemment l'utilisation des manettes turbo est limitée aussi dans la communauté je ne sais plus combien de hertz exactement c'est vraiment la communauté 12 hertz pour les runs les full runs et au final pas de limitation pour le boss rush puisque les classements sont séparés c'est vraiment cool donc là voilà il y a eu plusieurs choses qui sont passées notamment voilà il a le speed booster pour ceux qui connaissent la saga ouh la 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 oh oh ça c'est une mort assurée quoi que il a pas mal dit tank non je pense qu'il est mort ouais je pense aussi je pense aussi parce que la la fait de plus en plus de dégâts au fur et à mesure oh non le lenteil oh non c'est dommage c'est dommage on a vu exécuter une technique super difficile en plus en combinant le flash shift et le speed booster en faisant un flash vers l'arrière et en faisant des inputs assez précis à base de on remet le stick en position neutre puis vers l'arrière il a pu faire il a pu faire Samus exécuter un petit moonwalk et en réalité pendant qu'il fait ça il récupère de la distance vers l'avance qui lui permet de charger son speed booster sur une distance un peu plus courte c'est pour ça qu'on appelle ce trick le short boost qui permet donc de charger son speed booster sur de plus petites distances ce qui est d'ailleurs le trick majeur dans la catégorie any% no major glitches mais qui est utilisé une seule fois il me semble potentiellement dans la catégorie un restricted et c'est vraiment à cet endroit là et c'est absolument pas nécessaire c'est un petit gain de temps et Pluck il le fait vraiment avec brio c'est ça alors est-ce qu'il va se retenter sur un short boost ou alors est-ce qu'il va passer par la méthode classique non voilà exactement il fait le skip de cette salle mais de façon un peu plus comment dire un peu plus normale on va dire un peu plus safe voilà donc là pour l'instant oupla vient de récupérer un item qui apparemment est inconnu il va le garder en réserve pour un peu plus tard en fait il s'agit d'une réserve de bombe de puissance bombe de puissance qu'il ne possède pas encore dit tout simple c'est un petit peu comme si jamais il avait il récupérer des missiles sans avoir le lance missile qui va avec c'est pour ça qu'il ne peut pas utiliser ces bombes de puissance tout de suite et en fait il aura besoin de quatre bombes de puissance pour pouvoir s'échapper à la fin du jeu c'est pour ça qu'on va le voir récupérer deux réserves de bombes de puissance supplémentaires à travers cette règle voilà exactement et donc la retour encore une fois à Artaria pour la récupérer le grappin enfin enfin voilà c'est ça il est temps il était temps et ce grappin ne va pas tant nous servir à ouvrir des portes ou comment dire à s'agripper à des parois mais on va dire que c'est le chénon manquant du glitch principal de cette catégorie on va pouvoir justement pouvoir expliquer cette mécanique du skew donc déjà au final un glitch qui a été entre guillemets expérimenté par un runner japonais du nom de Beaumuet et au final glitch qui a pas mal intrigué puisque Samus ne se retrouve pas sur un angle classique gauche ou droite en fait elle peut regarder vers ou à l'opposé de la caméra donc en fait véritablement ajouter une nouvelle dimension au jeu et un runner portugais franchement vraiment troisième meilleur runner du monde en termes de talons Arcandy a trouvé un setup pour pouvoir réaliser ce glitch en permanence donc vraiment grosse dédicace à lui parce que c'est non seulement un joueur avec des capacités absolument incroyables mais en plus de ça c'est vraiment un scientifique de ce speedrun donc sans lui il y a énormément de glitch qui ne serait pas qui serait pas possible et en gros ce qui va se passer c'est que quand on se retourne dans les airs en faisant des mouvements un petit peu particulier avec la visée et notamment grâce au speed booster ça peut changer l'angle de Samus on peut voir Opla faire un espèce de clip dans le mur grâce au speed booster voilà il a réussi du premier coup donc là on peut voir Samus qui fait des sauts un petit peu étranges elle ne regarde ni à gauche ni à droite ce que Opla cherche à faire c'est de se retourner quand Samus se retourne il y a une animation il me semble de 5 ou 6 frames différentes et il va essayer de sauter lors de la deuxième frame de cette animation et ça lui permettra d'être aligné parfaitement vers ou à l'opposé de la caméra ce qui lui permettra de charger un speed booster sur place et ça c'est complètement cassé exactement en fait le principe du SKU c'est tout simplement de réussir à rentrer dans un état où lorsque l'on saute pendant que Samus se retourne on interrompt l'animation de retournement et on réussit entre guillemets à bloquer Samus pile pendant l'animation de Samus quand elle se retourne donc il faut réussir à pouvoir se placer soit bien en face du joueur soit à l'inverse parce qu'on peut vraiment faire tourner Samus à 360 degrés donc en l'occurrence là ça nous a servi à charger un speed booster sur place pour pouvoir récupérer la screw attaque en avance mais ça n'a pas que cette fonction là on va le voir très tard ça va aussi pouvoir nous permettre de passer à travers les Opla qui nous montent Samus rechargé dans le vide ses missiles parce qu'évidemment vu que Samus n'est pas bien en face de la caméra lorsqu'on trigger n'importe quel événement qui serait une salle avec Adam ou un train ou un ascenseur et bien Samus se retourne complètement inversé à savoir que cet état donc le skew peut être perdu enfin volontairement ou involontairement naturellement et l'une de ses conditions Opla va essayer de le garder le plus longtemps possible il me semble qu'il est toujours en possession de l'état à moins que la statue ne les resettent mais je ne pense pas là malheureusement il vient de le reset ce qui vient de se passer c'est que Opla va chercher à ne surtout pas se retourner dans les airs quand il fait un saut neutre à savoir où Samus ne tourne pas si jamais Samus vraiment fait un saut sur place et on voit qu'elle n'a pas l'animation de l'attaque en vrille que Opla a d'ailleurs récupéré grâce à ce glitch attaque en vrille qui permet d'annuler tous ses ennemis si jamais on voit Samus qui se retourne alors qu'elle n'est pas en train de tourner sur elle-même et bien en fait ça va couper annuler cet état et Opla va chercher à éviter ça le plus souvent possible c'est ça alors après comment dire lorsque Opla malheureusement on va dire casse cet état là il y a quand même plusieurs backups qui sont disponibles dans le jeu là il va je pense qu'il va le il va le reset up à Kataris à mon avis oui je pense qu'il va le reset up vraiment juste à l'entrée de Kataris là où il va vraiment pas falloir qu'il le perde ça va être au prochain préportail à Gavoran alors on va dangereusement se rapprocher de la dernière zone du jeu s'il le perd à Gavoran bah là c'est un aller-retour obligatoire entre Kataris et Gavoran c'est une perte de temps assez conséquente notamment puisqu'on a justement pas mal de pas mal de téléportail à prendre et tous ces temps de chargement qui sont des de grosses pertes de temps et en fait du coup ce glitch le skew peut être récupéré entre guillemets ou activé grâce à une combinaison de 3 power-up donc le enfin 3 power-up 2 dans certains cas le speed booster le flash shift et dans certains cas le rayon grappin et en l'occurrence le rayon grappin a des propriétés assez intéressantes notamment le fait est que il faut savoir que le jeu va chercher à tuer Samus si jamais il se rend compte qu'elle est en dehors des limites classiques du jeu mais le rayon grappin permet de rendre Samus invincible pendant de très courtes périodes et on pourra utiliser ça notamment pour faire passer Samus à travers le sol voire même à travers des portes un peu plus tard dans l'arène exactement c'est ça exactement c'est ça on appelle ça du coup le shinesing clip du coup grâce à une combinaison de touches on fait clipper Samus dans un mur et on active le shinespark du coup qui est le la charge du speed booster qu'on peut relâcher à tout moment et Samus va comment dire fondre dans le sol pendant cet instant là ce qui va permettre du coup soit de passer à travers les sols soit de comme il l'a fait pour récupérer la squattac activer l'état de skew on va pouvoir le voir justement utiliser cette mécanique de skew absolument partout maintenant pour pouvoir charger son accélérateur sur place et utiliser donc le shinespark notamment dans cette zone sur Gaboran il fait très attention à ne pas se retourner quand il est dans les airs de façon neutre c'est pour ça qu'on peut le voir bien prendre son temps en utilisant la Morph Ball à savoir que si on est en Morph Ball et qu'on fait des gauches droites dans les airs il n'y a pas de problème on peut se retourner et là on peut le voir il n'a qu'un seul bloc vraiment il n'est pas censé pouvoir charger un speed booster mais en s'alignant parfaitement en essayant de chopper justement cette deuxième frame de l'animation qui finira par venir au bout d'un moment j'en suis sûr voilà très bien il peut charger son speed booster sur place et utiliser un shinespark pour pouvoir passer dans ce petit passage on va le voir voilà sortir en speed booster le recharger ici il va réexécuter du coup enfin il va exécuter un changement un changement clip c'est vraiment le premier qu'on va voir voilà oh la 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 c'est un seul coup premier coup et sans pause buffer oui il faut savoir c'est les gens onze input en une seconde ou un truc comme ça enfin c'est alors tatsu je sera beaucoup mieux placé que moi puisque je ne runne pas la catégorie de restricted mais avec les centaines d'heures littéralement que j'ai dans ce jeu je n'ai jamais pu faire ça c'est une c'est une véritable saloperie il n'y a pas d'autre mot à dire c'est franchement absolument incroyable la quantité juste d'input et de précision qu'il y a sur ces inputs pour pouvoir réussir ce trick ah ouais j'adore quand il va faire ça ça va être excellent ça bon normalement on voit Samus Samus qui rentre dans son train et en fait non ah un peu ah si elle est rentrée dedans mais on a vu son pied dépasser quoi donc oui comme l'a très bien expliqué à Tatsush Samus qui est complètement désaligné lors de ses cinématiques ce qui donne des des plans assez amusants 46 minutes de run si les choses se passent bien franchement oupla est bien en pace pour un sub une heure à mon avis oui là je pense même si tout se passe bien peut-être même sur une pbpace en fait parce que la toute dernière zone à Nubia si tout se passe bien parce que là on va vraiment rentrer dans le passé je critique du jeu et je veux que le chat balance toutes ses toupies alors là ce que oupla est en train de faire il fait du gauche droite alors c'est pas inintentionnel ça va vraiment servir pour la suite là ce qu'il cherche à faire c'est 150 tours sur lui-même et ces 150 tours sur lui-même vont lui permettre de décaler un petit peu Samus à droite ou à gauche selon l'angle sur lequel il va tourner il va chercher évidemment à comment dire se retourner parfaitement en face après ces 150 sauts et ça va lui permettre de dériver un petit peu à droite et à gauche et donc de pouvoir passer des murs en l'occurrence il va vouloir passer cette porte et là ce qu'il cherche à faire voilà alors là ce qui est très compliqué évidemment c'est que ça aurait pu être simple mais si jamais malheureusement vous n'avez pas comment dire qu'il cherche la bonne frame pour être pile en face et bien vous devez recommencer les 150 sauts donc voilà là c'est là c'est un petit peu compliqué alors là il l'a eu voilà il se colle vraiment pile au mur et là ce qu'on va on va le voir tirer du coup au plafond donc ça va être une indication visuelle pour savoir à peu près où est-ce qu'il en est au niveau de où est-ce qu'il en est au niveau du mur et à quel moment il va pouvoir clipper quand le dernier enfin quand le premier rayon disparaît voilà absolument il va charger son shine spark se retourner donner un coup de mêlée et du coup utiliser le grappin du coup comme on a dit qui permet à du coup à Samus de devenir invincible pendant un instant pour pouvoir clipper à travers le sol à travers le mur cette mécanique de toupie qu'on verra donc quatre fois au final durant cette run en premier passage donc à travers cette porte utilisation du rayon de grappin comme l'héritat de touche pour survivre puisque autrement la petite couverture à rayon vague se trouvant de l'autre côté nous ferait nous ferait tuer on serait en dehors des limites du jeu et là voilà très bien une fois la toupie exécutée angle parfait donc il n'a pas besoin de la refaire et là en l'occurrence cette porte il y a une cutscene derrière donc en fait il va tout simplement pouvoir sauter à travers voilà aucun problème et là à ce moment là le jeu nous téléporte si vous regardez la mini-map en haut à droite et bien on s'est téléporté tout simplement la cutscene nous a envoyé dans une autre room donc là c'est vraiment le comment dire le la toupie si je puis dire le clip qui est vraiment un des clips les plus stressants de cette catégorie parce qu'il va falloir comment dire passer outre des petits drones qui se situe dans la zone et mis juste à côté ohlala vraiment oupla divin sur ces sauts frame perfect pas besoin de post bluffer donc comme vous pouvez le voir il y a des petits drones qui sort du mur juste là qui sont assez embêtants parce qu'il va falloir entre guillemets les tuer au bon moment pour éviter qu'ils ne sortent et qu'ils ne touchent Samus si Samus se fait toucher par un drone elle perd donc on va dire elle ne se retrouve plus en face de la caméra elle revient sur son axe classique et donc il va falloir recommencer il faut commencer à faire des trucs et là il n'a vraiment pas le choix d'attendre puisqu'en fait tous ces robots il peut y en avoir qu'un certain nombre il y a pas mal de stations en fait de ces petits robots mais seulement un certain nombre de robots pourront sortir et donc on les cherche à tous les détruire voilà petit saut pour se réaligner et un Shining Spark à travers le mur pas mal voilà donc il peut donc passer à travers ce mur puisque la porte en fait qui se trouve en bas est une porte à rayons vague et il ne possède pas justement ce rayon donc il est obligé de clipper dans le mur c'est ça voilà et donc on arrive au fameux boss le fameux boss qui peut vraiment poser poser beaucoup de problèmes c'est pour ça qu'il a chopé autant de enfin qu'il a pris autant de réserve d'énergie à savoir qu'on a tellement peu comment dire tellement peu de grade au niveau de l'armure que ce boss peut littéralement nous tuer en une voire deux fois donc voilà Ouka va la jouer vraiment vraiment très safe il a fait un Shining Spark sur place pour pouvoir passer la première phase du boss et là c'est vraiment voilà c'est ces crachats de matière noire qui sont vraiment vraiment très dangereuses parce que c'est un Chozo infecté au X il y a des phases où il se colle au mur et si on le si on le Spark pendant qu'il est au mur il peut se vraiment se flipper tout simplement et se retrouver bloqué et là oupla comme à son habitude quand quand il est comment dire on stream vraiment aucun problème tout est passé plus ou moins du premier coup un petit peu de difficulté à cacher là à avoir comment dire le perfection tout premier clip mais pour le reste vraiment tout est passé sans aucun problème le voilà du coup à 50 minutes quasiment déjà à la fin du jeu donc il a obtenu voilà les powerbomb d'ailleurs il en a du mal à voir mais je crois qu'il en a 5 il en a pris une en plus au cas où on sait jamais mais voilà il a du coup il est vraiment à la toute fin toute fin du jeu théoriquement on est censé aller battre le boss de fin sauf que voilà oupla va clipper clipper ce sol ohlala du premier coup j'espère qu'il va y arriver là il cherche un angle assez précis il se sert justement de la mini carte c'est tellement génial et divin vraiment divin là sur cette run et donc voilà là il vient de déclencher entre guillemets en passant la salle du boss de fin à l'envers à déclencher la séquence d'escape finale et donc il va se retrouver contre le cauchemar de tous les runners de cette catégorie j'ai nommé Ravenbeek X donc le voilà normalement ici il se retrouve théoriquement avec la Metroid Shoot donc normalement c'est juste un auto-scroller il suffit de restaper sur le bouton de tir et on le tue sauf qu'en fait voilà RPX comme on l'appelle du coup ne possède pas de barre de vie enfin comment dire il en possède une mais même si cette barre de vie est entamée il faut absolument en tout cas c'est ce qu'on pense être vrai il faut absolument le toucher vraiment sur les dernières frames d'animation pour qu'il meurt voilà il a vraiment 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 beaucoup beaucoup de chance sur cette run ce boss là est vraiment aléatoire même si on mâche toute notre vie il peut quand même il peut quand même finir par nous manger donc beaucoup beaucoup de chance sur ce dernier boss et ce n'est pas fini puisqu'il y a la séquence d'escape finale où il va falloir passer une porte qui normalement n'est ouvrable qu'avec l'hyper rayon donc avec du coup la dernière la dernière le dernier costume du jeu du coup la métro et suit il va falloir du coup exécuter les exécuter la dernière toupee à savoir que voilà malgré le fait que Hoopla ne possède pas la métro et suit il en garde quand même les propriétés c'est à dire l'invencibilité voilà tous les ennemis meurent à son contact et là il va setup son dernier skew voilà à base de pose et voilà il est là donc là c'est formidable donc là c'est parfait il va pouvoir aller jusqu'à l'hyper d'or comme on l'appelle il va pouvoir kipper au travers et il est pas sur une pbpace mais il est pas loin il est pas loin à savoir que son pb est dans les 54 minutes donc franchement on peut le voir finir cette run en à peine plus de 55 minutes ce qui est très 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 impressionnant oui 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 vraiment 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 très très propre voilà Samus s'est retourné sans aucune raison faut qu'il fasse très attention ici à ne pas perdre son skew à ne pas tomber voilà c'était vraiment chaud là très bonne décision de ne pas être greedy et de continuer à regarder à droite pour pouvoir ne surtout pas se retourner c'est ça parce que ici il n'y a aucun backup pour récupérer le skew s'il l'avait perdu ici il aurait dû je pense qu'il aurait dû reset au dernier point de contrôle et donc le voilà encore une fois vous l'aurez oh du premier coup il m'impressionne à chaque fois cet homme en stream est une machine vraiment que ce soit tournoi ou marathon il est tout simplement on fire en permanence surtout qu'il commente tout seul il fait tout c'est un homme à tout faire il commente et en plus à savoir que les poses sont assez permissives dans Metroid Dread et permettent de simplifier la plupart des tricks où là lui il n'en utilise pas et il a fait vraiment les 3 derniers perfection il les a fait sans problème donc là voilà même manipulation il a utilisé le grappin pour passer du coup l'hyper d'or à savoir qu'en plus c'est une séquence d'escape donc il y a un timer donc ça rend les choses encore plus stressantes mais aucun problème et voilà je crois qu'il est à pile une minute c'est le gg c'est ça 1 minute de son pb 55 24 c'est 1 minute de son pb voilà effectivement comme il le dit je ne sais pas quoi dire oupla oupla en stream 10 20 quoi franchement c'est comme je l'ai dit c'est tellement impossible de vous contextualiser à quel point les glitchs et les manipulations effectuées sont précises compliquées, risquées comme tu l'as dit, il y a un timer, il ratait son saut, il n'avait plus qu'un seul essai pour cette up-la-toupie, franchement il n'a que deux opportunités pour cette up-la-toupie dans cet escape c'est juste franchement génial sob une heure en in-game time c'était l'objectif qui s'était fixé finalement sur une heure c'était de montrer que grâce à cette catégorie il y a possibilité de finir Metroid Dread en moins d'une heure et oui, toute la dernière séquence qu'on a vue on a essayé de vous expliquer les glitchs au mieux dans un court instant mais il y a beaucoup de fois où il aurait pu rater et reset un nombre, calculez-le deux fois c'est une partie vraiment très très simple voilà, donc gigantesque GG oupla, effectivement parce que là franchement seulement une minute derrière son record personnel avec une mort à travers cette run et pas mal de moments où justement il se permettait de démontrer des choses, mais surtout ne partez pas puisque, n'oubliez pas, on a atteint l'incentive donc on peut voir boss de forces defeated seulement 11 boss éliminés à travers cette run il faut savoir qu'il y en a 30 et que rien que dans la catégorie any% no major glitches on en élimine 27 au total et voilà, donc pour faire pour pallier à ce manque de boss et bien on va pouvoir voir un petit on va avoir le droit à l'incentive boss rush qui va venir dans pas trop longtemps c'est ça, exactement on va pouvoir voir le boss de fin finalement qu'on n'a pas vu du tout dans cette catégorie c'est vrai, oui bec de corbeau on n'a même pas forcément parlé des X Golzuna qui n'était même pas là le Shining Clip qu'on a vu qui était obligé de rentrer dans cette salle justement grâce à un Shining Clip sinon il se retrouvait bloqué vu qu'il n'a pas libéré les X donc Golzuna n'apparaît pas enfin, voilà tous ces boss de façon tellement élégante skippés et ignorés il va pouvoir justement les défoncer avec un PV quand même deux boss rushs à 6 minutes ce qui est vraiment pas mal absolument, oui boss rush qui a un timing légèrement différent que ce qu'on peut voir en speedrun classique puisque là on fait seulement du in-game time le jeu a lui-même un timer qui est parfaitement précis donc on ne s'embête pas avec un quelconque timer on a le droit de prendre des pauses entre les boss on a même le droit d'aller au menu home pour changer la configuration de sa manette si on le souhaite ce qui est une méthode utilisée de temps en temps notamment pour le boss de fin pour faciliter le mashing puisque là on va pouvoir avoir une sacrée démonstration à quel point la façon dont les joueurs gèrent leur rayon la vitesse de spam de leur rayon et de leur missile dans un speedrun autre que 80% une restricted du coup ce boss rush commence par Korpius ce boss là on l'a vu alors là la différence qu'il possède du coup 29 missiles ah je n'ai pas commencé je n'ai pas commencé le timer donc je ne sais pas ah oui d'accord il a l'objet ça arrive de gros dons qui viennent ça c'est génial et je suis assez curieux puisqu'on avait une incentive pour le boss rush classique mais je crois qu'en fait ça va être le dread rush à savoir que cette difficulté a donc le mode terreur ou le dread mode qui est un mode one hit KO c'est à dire que vous prenez un dégât vous êtes mort et en fait cette variante existe aussi bien à travers tout le jeu en termes de difficulté que dans le boss rush donc là en fait on va avoir le droit à un dread rush de la part de whoopla où chaque hit le renverra au boss qui vient de enfin sur le boss sur lequel il était forcément si on meurt heureusement on ne meurt pas alors là il me semble j'imagine qu'il va reset le skew peut-être qu'il l'a encore ah oui voilà c'est ça il a le jeu le skew effectivement se conserve entre les sauvegardes et même dans le boss rush ce qui est intéressant skew qui est banni dans le boss rush d'ailleurs mais on peut voir sa vraie propriété intéressante à savoir qu'il peut littéralement one shot ce boss grâce à un spark voilà merci ce boss prend vraiment beaucoup plus de temps c'est vraiment le boss le plus long il me semble d'ailleurs en boss rush sans le shine spark et enfin à part bec de corbeau et là juste un shine spark l'anil donc c'est génial voilà il a reset son skew il s'en est débarrassé interdit en boss rush et il va donc pouvoir commencer son son dread rush c'est une question que je me posais justement je me demandais s'il allait faire un boss rush classique ou un dread rush et non non il part bien sur un dread rush donc ça va être très intéressant il va falloir faire très très attention sachant qu'il y a pas mal de stratégies où le but est justement de se laisser prendre des dégâts puisqu'au fur et à mesure que le boss rush avance effectivement un peu trop pressé là oui c'est vrai que dans le speedrun classique on s'avance immédiatement vers corpus et là on n'a pas on apparaît un peu plus près de corpus il me semble que dans un speedrun classique donc c'est très facile de se faire avoir mais bon ça va au moins c'est pour la démonstration comme quoi un hit c'est la mort c'est ça voilà c'est la preuve donc là malgré le fait qu'il soit du coup en one hit KO il commence quand même avec 29 missiles savoir qu'à chaque début de boss dans le boss rush on commence du coup avec un preset d'item qui correspond plus ou moins à la progression qu'on a dans le jeu à ce moment là c'est vrai donc au fur et à mesure de plus en plus de munitions de vie et d'upgrade il me semble qu'on est rechargé 100% en munitions quand on passe au prochain boss mais pas en vie bon là en l'occurrence ça n'a aucune importance puisque de toute façon un seul hit et oupla serait mort on a donc vu corpus deuxième boss on peut donc voir Kred qui possède deux phases une première où il est enchaîné où on doit se contenter de lui tirer des missiles dans la bouche et une deuxième phase qui sera beaucoup plus intéressante on pourra voir oupla encore une fois faire des single wall jumps cette fois-ci il tentera d'en faire 4 d'affilée ce sera beaucoup plus beau regardez-moi ça bien joué c'est une phase qui est déjà stressante sans le dread mode mais alors avec le dread mode surtout les coups de poing de Kred voilà Kred possède trois grosses attaques pendant cette phase un contre que oupla vient d'effectuer et de cancel pour pouvoir esquiver l'animation tout simplement les griffes qui est un pattern assez avantageux parce qu'il nous permet de refill en munitions et le coup de poing qu'on a vu qui possède trois variantes une lente une moyenne une rapide et qui de toute façon on est en dread mode donc le moindre coup le cul prochain boss donc on a déjà vu dans la run précédente l'unité centrale de Artaria qui se fait littéralement de la même façon à part que ici pour le cerveau il va se contenter d'utiliser des missiles puisqu'il a suffisamment de missiles pour ne pas s'embêter avec le rayon ça c'est le boss le boss mal aimé de Metroid Dread parce que absolument personne à part en all bosses en fait on le voit absolument même en NMG il est skippé ce boss je suis en train de me demander si même en 100% on l'eskive ou pas parce que le 100% ne nécessite même pas d'éliminer tous les boss donc je serais même pas surpris si jamais on skippe Drop Giga aussi en 100% il me semble qu'on skippe aussi c'est génial aucun respect ce boss aquatique qui est possible de faire en un cycle mais pas en Dread Rush puisqu'il nécessite de se prendre en dégâts pour reset un petit peu une certaine cinématique oui oui ça a été découvert assez récemment d'ailleurs de pouvoir le tuer en un seul cycle si vous êtes curieux d'ailleurs par rapport au speedrun du boss rush alors il faut savoir que c'est très facile d'en faire et très facile de s'y améliorer c'est ça l'avantage c'est qu'il n'y a pas grand chose à apprendre si vous voulez tester le boss rush vous même la mécanique est directement implémentée dans le jeu donc n'hésitez pas vous amuser à le faire et si vous êtes curieux par rapport au record le boss rush classique le record man du monde le fait en moins de 5 minutes à savoir que le record man du monde joue sans manette turbo naturellement on verra des morts au fur et à mesure de ce boss rush puisque là normalement en boss rush classique plutôt qu'en dread rush on se contente tout simplement de faire des glissades dans l'ennemi au moment où il est censé nous toucher histoire de prendre moins de dégâts que si jamais il nous touchait avec ses différentes armes et là forcément on doit tout esquiver ce boss ce boss en dread rush est vraiment un des boss certainement les plus compliqués chaque attaque possède 3 types d'attaques et chaque type d'attaques possède 3 variations donc là ça va ça c'est quand même plutôt bien passé pour au plat malgré la mort qu'il a subi et là le cauchemar de tous ceux qui ont joué à Metroid Dread je pense pendant votre première run ça a sûrement été votre cauchemar ça a été le mien en tout cas SQ qui malheureusement même en mode normal il va falloir attendre tout simplement ce boss qu'on peut littéralement tuer très très facilement en speedrun en run classique parce qu'on peut charger un shine spark dans cette salle pour pouvoir pour pouvoir l'entamer et en plus il me semble qu'on possède la scroattaque à ce moment-là donc effectivement c'est un boss qui se passe assez rapidement mais là en boss rush comme on peut le voir c'est assez compliqué évidemment notamment puisque SQ possède différents types d'attaques cette espèce d'orbe qui fait que ça déploie tout un pattern d'éclair au sol et notamment ces aiguilles téléguidées que SQ envoie qui peuvent être très difficiles à esquiver et notamment quand il nous dash dessus comme ça on est obligé d'attendre qu'il nous dash dessus pour que ça retire son bouclier et voilà Corpus est mort on a donc le corps X qui abrite qui copie au final les différents ennemis selon le genre du jeu et là en fait il a utilisé une combinaison de rayons de charge plus missiles pour pouvoir finir ce corps en trois cycles puisque dès que le corps se fait toucher il a une période d'invincibilité où il se recharge on est obligé d'attendre quelques secondes avant de pouvoir le retoucher donc là du coup voilà expérience Z57 qu'on a vu mourir en moins de 15 secondes tout à l'heure il va falloir la faire de façon un petit peu plus un petit peu plus classique la première phase il suffit tout simplement de matraquer de matraquer sa gueule si je peux me permettre donc un maximum hop là on n'a peut-être pas forcément la bonne ah c'est bon première phase de passé elle va utiliser les storm missiles donc les missiles on va dire à tête chercheuse et voilà du coup dans la dernière phase ça va se passer assez facilement Z57 voilà nous balance des projectiles et on est poussé par le vent mais ce qui va permettre à Opla de pouvoir charger un Shinespark lors de cette dernière phase on va devoir charger le Shinespark ici le conserver esquiver les projectiles quand même et voilà terminé Z57 qu'on lui coupe la tête prochain boss au pluriel puisqu'il s'agit des robots jumeaux de Burenia qui sont encore une fois relativement simples dans un speedrun classique on n'est pas en dread mode puisqu'on se contente d'aligner les boss et d'utiliser le rayon plasma que Opla possède actuellement ce qui fait que les tirs en fait traversent c'est un rayon qui possède la particularité de traverser les différents ennemis voilà on essaie de le voir faire ça un petit peu mais voilà là forcément il est obligé de les esquiver il a utilisé les missiles tempête donc c'est ces missiles à tête chercheuse qui permettent de verrouiller les ennemis et de faire énormément de dégâts options beaucoup plus safe dans une catégorie telle que celle-ci c'est sûr c'est vraiment mashing land ce boss là en boss rush classique donc là Golzone 1 le boss qu'on a pas vu le fameux donc cette pièce là que vous souvenez peut-être qu'il a du coup il est passé par le plafond de cette salle du coup il n'avait pas encore activé les les X n'étaient pas encore sortis de leur tanière et s'il avait s'il était rentré dans cette pièce de manière classique qu'il se serait retrouvé tout simplement sur clock parce que voilà le corps X ne serait même pas apparu un très bon un très bon Golzuna qu'on peut faire soit avec des missiles classiques soit en deux coups de Shinespark oupla déjà réussi à caser un Shinespark ce qui est très bien il est seulement 25 secondes derrière son record personnel ce qui franchement est très solide donc là le robot d'élite Shoso nous on a vu il y en a 4 ou 5 des boss comme ça dans Metroid Dread il s'agit vraiment du tout dernier celui qui a le plus de PV du jeu et il le tue de la même façon qu'on le fait tout simplement on le commence avec des missiles tempête et puis on finit avec Machine Land Machine Land pardon on plat qui nous dit qu'il va essayer une strat un petit peu risquée donc l'unité centrale de Ferinia ici on possède le speed booster et le oh oui il a oh bien joué oh non il a Spark juste à côté il s'est pris un tir oh dommage c'est vraiment dommage donc là en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a fait un tout petit détour histoire d'avoir juste ce qu'il lui faut d'espace pour charger son speed booster et il a sauté juste devant cette tourelle suivi par un wall jump pour garder son oh là là c'est incroyable qu'il le réussisse deux fois d'affilée et donc la coque qui se fait détruire grâce à un Shine Spark et le cerveau ensuite grâce à un coup de Screw Attack ce qui est 100% gratuit dans un speedrun classique puisqu'on peut directement commencer à charger notre vitesse en fait à l'extérieur de la salle mais ici on est directement bloqué dedans l'espace est extrêmement confiné il y a tellement peu de place et surtout là en dread mode il faut savoir que si on touche la tourelle juste la tourelle en elle-même mais pas forcément de ses tirs on meurt et le timing est hyper serré pour pouvoir caser ce petit saut qui permet à Hoopla de revenir en arrière et avoir son Shine Spark c'est impressionnant mais là dernier boss du jeu et oui Raven Big du coup le dernier boss du jeu Bec de Corbeau il va tenter de skip la première partie ah je pense qu'il a un petit peu raté son Mashing non 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 le God Skip malheureusement qui ne passe pas voilà on l'appelle le God Skip parce que si on rate cette phase voilà Raven Big se retrouve avec une armure dorée donc il se retrouve invincible pendant un certain temps il faut attendre voilà un contre comme ça pour pouvoir continuer d'infliger des dégâts à Raven Big et du coup passer à la phase numéro 2 et si du coup Hoopla avait réussi comment dire ces deux tirs de missiles tempête et un Mashing Constant et voilà il serait passé directement à la phase numéro 2 phase numéro 2 Bec de Corbeau qui du coup déploie ses ailes et commence à voler et nous attaque avec énormément de coups différents Hoopla qui va utiliser donc des missiles il faut savoir qu'on le reverra mais sur cette deuxième phase il utilisera des missiles ce sera tout simplement plus rapide pour lui et beaucoup plus sain pour ses mains puisqu'il faut utiliser 50 missiles de glace pour passer la phase 2 ce qu'il a essayé de faire là c'est qu'il a voulu tourner autour de Bec de Corbeau qu'il fasse attention à cette orb il ne peut pas se permettre de prendre nos dégâts il a voulu tourner autour de Bec de Corbeau puisque Bec de Corbeau allait faire une attaque où il tire constamment dessus et il y a un moyen de l'esquiver mais c'est relativement compliqué oui en faisant une attaque de mêlée tout simplement pendant que Raven Big vise on peut conditionner Raven Big à nous tirer vraiment pile au dessus de la tête mais voilà en Dread c'est assez compliqué parce qu'on n'est pas à l'abri de prendre un hit c'est de devoir recommencer il y a quelques setups qui nous permettent justement de choper cet angle parfait mais Opla n'est pas un runner du mode Dread et on va dire que c'est relativement peu commun de connaître l'angle parfait notamment dans une run comme ça c'est exceptionnel donc il se contentera tout simplement de tourner autour de Bec de Corbeau dans ces situations là jusqu'à ce qu'il s'arrête de tirer voilà notamment alors est-ce qu'il va essayer voilà il a réussi l'angle parfait donc là effectivement comme Tatsush l'a dit Raven Big qui nous tire juste au dessus de la tête ce qui au final est extrêmement bénéfique puisqu'on peut lui mettre pas mal de dégâts pendant ce temps là ça c'était très risqué mais c'est quand même passé je pense que si Raven Big à mon avis réitère son attaque il n'aurait même pas eu le temps voilà troisième phase Raven Big repasse au sol et donc là ils l'ont dans une phase de quand même excellente RNG à savoir qu'il me semble vu que j'ai complètement oublié ce boss vu que je run dans le Sinkled il me semble que Raven Big prend plus de dégâts pendant l'animation si je ne dis pas de bêtises alors il n'en prend pas plus mais au contraire c'est justement le seul boss qui ne prend pas moins de dégâts durant cette cutscene de combat c'est notamment pour ça qu'on se permet de l'utiliser et qu'il refait une deuxième assez rapidement il faut savoir que ça vaut le coup de l'utiliser une troisième phase qui était expéditive franchement on l'a pu voir utiliser les missiles justement durant ce contre parce que la cadence de tir des missiles est beaucoup plus élevée durant la cutscene pour une certaine raison mais voilà c'est pour ça qu'il se permet d'utiliser des missiles durant la cutscene et c'est passé super vite donc GG Oopla très belle démonstration pour ce dread rush oui bravo Oopla encore une fois bravo à lui pour cette run exceptionnelle qui nous a offert et puis évidemment pour ce boss rush en tout cas c'était une sacrée run j'ai du mal à me dire qu'il commentait tout seul en plus et que tout est passé sans vraiment sans vraiment grandes difficultés donc c'est là je le redis je le redis mais vraiment GG GG Oopla malgré la pression malgré le commentaire et malgré la RNG et l'église compliquée il nous a vraiment offert un super secret coucou c'est nous effectivement on t'aime Oopla merci beaucoup pour nous avoir fait ce show parce que franchement c'est quelque chose effectivement gros shout out sur toute la communauté de Dread notamment la communauté francophone qui est relativement active comparé aux autres jeux Metroid quelque chose qui fait très très plaisir aussi bien dans un côté de performance que communautaire donc c'est c'est vraiment cool et voilà toutes les belles choses ont une fin donc Tatsu c'est ici qu'on va se séparer donc merci encore pour ce commentaire c'était fun et merci Speed Gaming FR pour nous avoir eu à l'antenne c'était en espérant que vous avez apprécié aussi bien la run que le cast n'oubliez surtout pas justement de pouvoir follow oupla si vous le souhaitez ainsi que les différentes chaînes de Speed Gaming et de continuer à assister à l'ESA sur ce restream et à faire des dons si vous le souhaitez pour l'Alzheimer merci à tous merci à tous et passez une bonne fin de l'ESA parce que c'est bientôt la fin voilà bonne soirée tout le monde mon enfants pour encore plus speedrun content.